à la demande générale une petite vidéo sur les délits doigts donc la main gauche comme à chaque fois c'est je vais travailler un exercice et pourquoi je travaille cet exercice cet exercice c'est une solution une solution que je mets en oeuvre pour résoudre un problème en général c'est ça ça peut être pour entretenir pour s'améliorer mais voilà j'essaie j'ai quelque chose qui va pas ou il ya quelque chose que j'aimerais développer où j'aimerais m'améliorer quel exercice pour quel but à quoi ça sert un délit doigt moi j'ai travaillé pendant très longtemps à la base électrique de manière complètement stupide ça ne m'a servi à rien j'ai l'impression enfin j'en tire pas quelque chose de j'en tire pas un souvenir vraiment super intéressant mais par contre ça devient intéressant quand on commence à réfléchir à qu'est ce qui se passe physiologiquement qu'est ce qui se passe acoustiquement et qu'est ce qui se passe rythmiquement donc évidemment physiologiquement le délit doigt car il sollicite quand même pas mal beaucoup la main gauche il va être intéressant pour pour muscler la main gauche voilà pour être dans une et surtout une musculature de soutien une musculature profonde qui va permettre de fabriquer la voûte à l'intérieur de la main gauche qui est hyper important donc je suis toujours dans une relation posturale en premier vis-à-vis de l'instrument où sont mes airbags dans les articulations et comment est-ce que je suis dans ma relation avec cet airbag qui est à l'intérieur de ma main gauche et qui dessine la voûte ok évidemment le fait de se muscler la main gauche permet d'être plus précis au niveau de la qualité du rendu sonore de la même manière qu'au fur et à mesure qu'on joue et qu'on a de la peau épaisse ou de la corne au bout des doigts on a un son qui est plus précis quand même comme des petits médiateurs et au niveau de oui de l'influence sur le jeu rythmique les délits doigts peuvent se travailler avec cette conscience là aussi c'est à dire qu'en fait si on considère et je pense que c'est une bonne chose de faire comme ça si on considère la contrebasse comme étant un instrument de percussion enfin comme si on l'aborde pardon avec comme si c'était un instrument de percussion digital type tabla type derbuka c'est à dire ce différence des congas par exemple on joue avec toute la main les instruments de percussion ou ce sont les voix pardon les doigts qui sont qui sont envoyés pour donner l'impact sonore donc là dans ma relation à ma main gauche sur la touche c'est chaque doigt et comme un petit déclencheur au niveau de la percussion et ça permet de préciser mon geste et ma relation à la pulsation parce qu'il faut bien aussi se rendre compte que quand on joue avec main droite main gauche il faut que les deux mains soient en accord qu'elles soient cohérentes dans le mot dans leur mouvement pour pouvoir produire au même moment ce qu'on a envie d'entendre parfois on n'arrive pas à jouer des phrases mélodiques ou des phrases rythmiques parce qu'il ya un conflit entre les deux mains les deux mains sont pas synchrone tout simplement il y en a une qui est un petit peu plus à la ramasse que l'autre pour x raisons elle est moins habile ce qu'on lui demande de faire est plus compliqué donc il faut passer un peu plus de temps sur cette main qui est à la ramasse pour pouvoir trouver la solution pour dépasser ce petit obstacle etc etc mais la relation à au rythme dans la main gauche est super important comment est-ce que mes doigts vont venir frapper la main gauche et vous entendez là je fais du son évidemment ce sont ils participent du timbre de mon instrument quand je joue c'est pas un leçon existe aussi donc ça ramène des aigus ça ramène un impact qu'on n'a pas que uniquement qui n'existe pas uniquement à la main droite c'est vachement important il ya un contrebassiste qui pour moi imparable à ce niveau là qui réputé vraiment au niveau des batteurs avec lequel il joue c'est bruno chevillon bruno chevillon moi j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages avec lui il a une main gauche d'une précision c'est c'est diabolique vraiment il a une main gauche incroyable et il a travaillé de manière extrêmement précise et assidue le fait de bosser vraiment la main gauche comme un instrument de percussion tac 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 comme un pianiste donc la main gauche n'est pas juste je fais des notes et puis c'est la main droite qui produit le volume et le son non non la main gauche fait des notes c'est sûr mais la main droite aussi elle les joue les notes la main gauche fait des notes mais elle donne du son et elle donne de la stabilité stabilité rythmique donc quand on travaille des délits doigts avec ça en tête ça permet de se sortir du côté excusez moi quand même hyper rébarbatif de genre d'exercice quoi enfin pour moi c'est rébarbatif faut que j'arrive à trouver une relation avec une musique avec une application dans la musique pour que ça puisse je puisse trouver ça intéressant ou trouver des délits doigts eh ben par exemple le cahier 1 de relais il y en a plein et sinon où est ce que j'ai mis mon petit cahier magique il est là et sinon voilà on peut se fabriquer des délits doigts par exemple de cette manière là donc là j'ai représenté merci gribouille j'ai représenté trois cases d'un manche de contrebasse ou de basse électrique 1 pour l'index 2 pour le majeur 4 pour l'auriculaire le petit doigt ok donc je fais 1 sur la corde de sol 2 donc ma main reste en position 1 sur la corde de sol 2 sur la corde de ré et re 4 sur la corde de sol et ensuite je monte d'un étage j'arrive sur la corde de la 1 sur la corde de la 2 sur la corde de mi 4 sur la corde de la voilà c'est un exemple parmi tant d'autres mais ça ce genre de compil de combinaison on peut s'en faire moult c'est pas un problème trouver trouver à aligner des chiffres sur des lignes c'est vraiment pas un souci mais ensuite c'est l'exécution et pourquoi je le fais à quoi ça va me servir à quoi ça va me permettre comment ça va me permettre d'avancer dans mon travail le délit doigt permet aussi de d'aller sur la virtuosité pour ceux qui sont intéressés de de jouer un peu plus vite voilà d'enchaîner les phrases et tout jazz machin enfin moi j'aime bien par exemple donc voilà je travaille des délits doigts aussi de cette manière là on peut travailler les délits doigts sans la main droite ça c'est bien pour le son c'est génial pour l'avant-bras c'est assez sollicitant donc c'est un exercice qu'on fait une fois qu'on s'est échauffé d'abord on s'échauffe et ensuite on commence à travailler genre de truc est quand même hyper sollicitant on peut mettre des petits démanchés de temps en temps le fait de modéliser de faire toujours le même pattern voilà c'est bas ça tous les avantages d'une modélisation ok on répète alors là je les fait de l'aigu vers le grave mais évidemment on fait des délits doigts du grave vers l'aigu aussi et après on peut faire en mode random c'est à dire je fais une espèce de walking basse sur une grille ou pas j'ai pas de grille là donc je vais m'attacher à mettre donc travailler en rythme avec éventuellement mon pote le métronome 2 et 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et dès que j'ai un problème un passage qui foire je systématise moi par exemple je me suis rendu compte avec cet exercice que mon index est beaucoup plus faible que les deux autres parce qu'il est en arrière de la pince la pince elle est enfin le pouce étant vis-à-vis du majeur naturellement sur le manche l'index il est en arrière et quand il doit produire du son quand il doit appuyer une note l'index il est tout seul il est aidé par personne alors que le majeur est aidé par l'index et le petit doigt est aidé par les trois autres potes qui a avant lui donc je vais travailler ça pour avoir si je peux le même la même qualité de son sur l'index que sur le majeur et sur l'auriculaire voilà donc avec le délit doigt à mon sens son travail la précision du son et la relation rythmique vraiment comme un instrument de percussion mes doigts sont sur le manche et ensuite on peut mettre la main droite et on essaye de travailler les deux en même temps pour vraiment sentir l'hyper cohésion entre le moment où ma main gauche impacte le manche et mon moment où ma main droite impacte la corde correspondante on travaille un tempo on augmente le tempo ou bien on double le on double le tempo etc etc il ya plein de manières de le faire voilà